Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 9 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, les bars resteront fermés à 22h dans la métropole, tout comme les salles de sport alors qu'en Gironde, elles peuvent réouvrir, tout comme les piscines. Le détail des annonces de la préfète pour la gestion du Covid. Dans cette édition, le combat des ex-salariés de Fort Blanquefort se jouera-t-il au niveau européen ? C'est en tout cas dans ce sens qu'ils orientent désormais leur bataille. Et pour un tourisme sûr à engager, des opérations fortes seront mises en place pour rassurer les visiteurs. Un coup d'œil sur la météo pour ce week-end. Le ciel est partagé entre éclaircie et passage nuageux. Ces derniers seront plus conséquents en début d'après-midi. Je continue avec les températures qui, elles, varieront de 13 à 18 degrés samedi et de 11 à 16 degrés dimanche après-midi. Libérée jeudi soir, la bordelaise d'origine Sophie Petronin a donc regagné la France ce vendredi à la mi-journée. Elle a été accueillie par le président de la République Emmanuel Macron à sa descente de l'avion sur la base aérienne de Villacoublé. Elle était la dernière otage française dans le monde après quatre années de détention aux mains de djihadistes présumées au Mali. Une libération de sept humanitaires engagées depuis 2001 dans le pays salué par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, dans un communiqué de la ville. Situation sévère mais non exponentielle. Ce sont donc les mots de la préfète de Gironde. Lors de son point de situation, 15 jours après les dernières mesures de restrictions prises, les indicateurs semblent se stabiliser en Gironde mais restent forts dans la métropole et à Bordeaux. En particulier, si la préfète a levé partiellement certaines restrictions sur les équipements sportifs, en revanche, les bars devront toujours fermer à 22 heures. On note aujourd'hui en Gironde une stabilisation des indicateurs. C'est différent d'une amélioration de la situation. On ne parle pas d'amélioration de la situation mais on parle d'une non-aggravation. Le virus circule encore beaucoup. On est quand même favorisé par rapport à d'autres régions. Donc cette stabilisation est une bonne nouvelle mais il ne faut pas se réjouir. La lutte contre la maladie et la lutte contre l'épidémie n'est pas finie. Et c'est la deuxième chose que je retiens de l'exposé de l'Agence régionale de santé. La situation ne s'améliore pas suffisamment dans la métropole où l'épidémie est toujours sévère. Si l'on pondère par le poids de la population, les taux d'incidence sont 3 à 4 fois plus élevés dans la métropole de Bordeaux qu'ailleurs en Gironde. Il y a 3 fois plus de clusters dans la métropole de Bordeaux que dans le reste du département. Les mesures que j'annonce aujourd'hui ont été travaillées avec l'ARS. Elles prennent en compte ce clivage géographique et en tirent toutes les conséquences. Aussi, à partir du 11 octobre, pour l'ensemble du département de la Gironde, hors métropole, les gymnases, les salles de sport privées, les stades vont rouvrir pour tous, mais sans vestiaire collectif et dans le respect des protocoles sanitaires. Pour la métropole de Bordeaux, les établissements sportifs de plein air pourront ouvrir les vestiaires collectifs sous protocole sanitaire exigeant. Pour la métropole de Bordeaux, les gymnases et équipements sportifs vont rouvrir pour les mineurs, les professionnels, les étudiants en formation continue et en STAPS avec vestiaire collectif et dans le respect des protocoles sanitaires. Pour la métropole de Bordeaux et l'ensemble du département, les salles des fêtes et salles polyvalentes vont rouvrir pour un usage scolaire, périscolaire et associatif uniquement. Les sorties scolaires, avec un protocole strict, les marchés non alimentaires, brocantes et vides greniers seront de nouveau possibles. Les piscines sont ouvertes à tous. Notre département étant maintenu en alerte renforcée, les événements de plus de 1000 personnes restent interdits, comme les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, les fêtes étudiantes, les fêtes locales et les manifestations sportives dans l'espace public. Les bars restent fermés dans la métropole de Bordeaux à 22h. Voilà des annonces qui ont fait réagir également la mairie de Bordeaux, notamment à l'attention des restaurateurs et cafetiers qui, depuis l'arrêté du 25 septembre, se voient imposer une fermeture à 22h. Le maire de Bordeaux a donc décidé de proroger la gratuité des droits de terrasse pour la période comprise entre le 18 octobre et le 31 décembre 2020, soit 300 000 euros pour la mairie. Il maintient également l'extension des terrasses pour compenser la perte d'exploitation et permettre la distanciation sociale. Et concernant la question des salles de sport, Bastien Loquet aura dans le 19h Sport la réponse aux nouvelles mesures de Patrick Hude. C'est le président du comité départemental olympique et sportif de Gironde. À La Rochelle, toujours sur la question du Covid, le centre communal d'action sociale attire l'attention sur la situation préoccupante, notamment de l'EHPAD Champs-de-Mars, dans lequel 31 personnes ont été testées positives. Huit sont donc hospitalisés. Un décès est à déplorer. Les visités demeurent donc interdites. Le confinement dans les chambres est de rigueur. Et un nouveau dépistage sera mis en place le 15 octobre prochain. Concernant l'Académie de Bordeaux, cette fois-ci, qui correspond à l'ancienne région aquitaine, pour la question géographique, aucune école n'est donc fermée pour raison de Covid. En revanche, dix classes, elles, le sont parmi les 24 428 que compte l'Académie. Ce sont 206 élèves qui sont touchés sur les plus de 577 000 que comptent les anciens cinq départements. Nous vous en parlions mercredi, à la veille du début du procès d'Elga Voters, cet anesthésiste qui devait répondre ce jeudi devant le tribunal correctionnel de peau d'homicide involontaire pour avoir causé la mort de Gintia Oki, qui est une Anglaise de 28 ans, le 26 septembre 2014, décédée à la suite d'une césarienne. Elle était alors l'anesthésiste sous l'emprise de l'alcool. La procureure de la République a donc requis trois ans fermes, soit la peine maximale dans ce cas contre le médecin belge. Faisons le point avec Sophie Carbonelle de l'agence Sud-Ouest de Pau, qui a suivi pour nous le procès. Le ministère public ce matin a rendu ses réquisitions, donc a requis trois ans d'emprisonnement. Il n'a pas été assorti d'un sursis probatoire, puisque Elga Voters avait déjà montré lors de son contrôle judiciaire qu'elle n'était pas capable de s'arrêter de boire. Donc pour eux, ce qu'il faut, c'est qu'elle comprenne la responsabilité de son acte et puis ensuite qu'elle rentre en Belgique et qu'elle se soigne auprès de ses proches. Dès le premier jour, Elga Voters a décidé de ne pas s'exprimer. C'est son droit le plus strict qui est proposé aux prévenus. Soit il répond aux questions, il fait des déclarations spontanées, où il décide de garder le silence. Et Elga Voters a décidé de garder le silence. Donc il n'y a pas eu de débat. Elle ne s'est pas exprimée, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas répondu aux questions. Et la famille a dû déjà en caisser ça dès le début du procès qu'à aucun moment Elga Voters ne se pourrait expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Elle a quand même pris la parole l'an dernier. Et là, elle a fait une petite improvisation où elle a présenté ses condoléances. Elle a quand même dit qu'elle était pleinement responsable de ce qui s'était passé. Elle n'a jamais prononcé le mot pardon. Le jugement a été mis en délibéré parce qu'il y a aussi toutes les questions du civil, puisque les partis demandent des préjudices financiers. On est à peu près à plus d'un million d'euros au total entre l'hôpital qui demande l'euros symbolique, la clinique l'euros symbolique et la famille qui demande aussi une grosse réparation financière. Donc il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir étudier tout ça. Il y a des questions de droit. Et le tribunal a donc mis son jugement en délibéré au 12 novembre. Voilà. Merci à Sophie Carbonelle, qui était en direct depuis cet après-midi sur le tribunal de Pau. Autre bataille juridique, celle des anciens salariés de Fort Blanquefort. Tout au moins pour 150 des 830 salariés de Fort licenciés à la fin de l'année dernière. Elle acclame auprès du Conseil des prud'hommes soit leur réintégration pour 15 d'entre eux, soit des indemnisations pour licenciements abusifs, frauduleux et sans raison économique nécessaire. Après l'échec de la conciliation ce vendredi matin, l'audience devait se tenir en mai, devrait se tenir en mai ou en juin prochain. Et d'ici là, la CGT et son avocat espèrent obtenir la décision du Comité européen des droits sociaux à Bruxelles qu'ils ont saisi l'an dernier. Ils pourraient déclarer la France hors la loi par rapport à la charte sociale européenne, notamment en matière de plassonnement des indemnités de licenciement. On les écoute. Donc si d'ici la fin d'année, le Conseil de l'Europe se prononce, comme je l'espère, ça veut dire que la loi française est inconventionnelle, donc elle n'est plus applicable. Et donc pour les travailleurs de Fort, on en revient au droit d'avant où leur indemnisation n'est pas plafonnée par un plafond. Qui est plafond dont je rappelle qu'après 20 ans d'ancienneté, c'est 20 mois maximum. D'ailleurs, la République finlandaise a été condamnée en janvier 2017 pour les mêmes raisons. Donc j'ai très très bon espoir, effectivement, que cela arrive. C'est le combat qui continue, un combat qui est un peu différent aujourd'hui, parce qu'on espérait empêcher la fermeture de l'usine et empêcher les licenciements. On n'a pas réussi. Mais la bataille, elle doit continuer parce qu'on veut faire une démonstration qu'il y a eu triche, qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu illégalité. Et pas seulement pour nous, parce que notre histoire est un peu écrite, enfin faite, mais par contre, pour les autres, si ça peut aider dans le combat contre les licenciements de partout, on le fait. Voilà, et dans les mesures économiques, Bordeaux, destination sûre et engagée. C'est donc le message que souhaitent transmettre les acteurs du tourisme aux futurs visiteurs. Deux opérations fortes sont donc programmées d'ici la fin de l'année pour dynamiser l'activité de la métropole bordelaise. La présidente de l'Office de tourisme nous décrit l'une d'entre elles. On a travaillé avec les hôteliers de la métropole pour leur demander de faire une proposition prix attractive qui du coup va permettre aux gens de la Nouvelle-Aquitaine, puisque ça s'adresse à toute la région, de venir et de rester dormir. Alors ils pourront rester dormir quand ils vont venir à Bordeaux faire leurs emplettes de Noël, quand ils vont venir voir un spectacle. En plus, on a mobilisé les commerçants qui vont offrir des bons d'achat aux gens qui viendraient dans le cadre de cette opération. L'Office de tourisme va offert un site y passe aussi pour leur permettre de visiter pendant leur séjour les lieux culturels de la ville. Voilà, des opérations financées par la métropole de Bordeaux à hauteur d'un million d'euros dans le cadre du plan de relance du tourisme. Et avec nous sur ce plateau, Adrien Verniol, le chef des informations du journal Sud-Ouest. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On va parler effectivement des informations qu'on va retrouver dans le quotidien demain, à commencer notamment par, dans une période assez controversée, du succès de les librairies. Tout à fait, la belle saison des libraires. Tout à fait, on se remet à lire. En tout cas, on achète des livres. Plus 11% de chiffre d'affaires depuis la rentrée, c'est un peu du jamais vu. Surtout, c'est inespéré, c'est une véritable aubaine, alors que c'est la crise et que tous les commerces ont quand même beaucoup de mal. Les libraires s'en sortent. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est juste un retour, envie de quelque chose de palpable, du papier, après des mois et des mois d'écran et de télétravail, de choses trop numériques. Donc, on va visiter quelques librairies de la région. On a besoin de concret. Sûrement. Un élément concret également, celui de le retour de Sophie Petronin. On en a beaucoup parlé. On a attendu. Il y a un moment, l'Élysée ne voulait plus parler. Et puis, ça, c'est fait. Effectivement, voilà. On l'a beaucoup attendu. On est content qu'elle soit rentrée. On va essayer de comprendre maintenant toutes les questions qui se posent, toutes les zones d'ombre. On a beaucoup entendu parler d'échanges de ces otages italiens et de Sophie Petronin contre des djihadistes. Donc, voilà. On a mené l'enquête. On a essayé de comprendre un peu toutes les zones d'ombre qu'il y avait derrière cette libération très attendue. Oui, parce que forcément, ça soulève forcément des questions. Exactement. Et puis, ses propos sur l'envie de revenir là-bas ont fait polémique aujourd'hui. Bref, on revient sur tout cet épisode. Et enfin, un côté un peu plus musical avec Francis Cabrel. Tout à fait. Francis Cabrel revient. Il sort son nouvel album mercredi prochain. Vous pouvez lire la rencontre de notre journaliste Stéphane Jonathan, qui a été à Astafor voir Francis Cabrel. C'est dans l'édition du soir, ce soir, sur sud-ouest.fr. Vous le lirez dans Sud-Ouest dimanche aussi. Voilà, Francis Cabrel, chez lui, nous raconte comment il a fait ce nouveau disque. Et puis, voilà. Il nous raconte son confinement. Il nous raconte ce qu'il a sur le cœur. Oui, souvent, c'est l'occasion de belles productions, ces confinements. Tout à fait, oui. C'est toujours réussi et très bien écrit. Merci, Adrien. On se retrouve la semaine prochaine, d'ailleurs. Bon week-end. Merci également à vous aussi. Allez, on part tout de suite au Pays Basque. Je vais à présent rejoindre Vincent De Vitte pour le Festival des Jeunes Réalisateurs. Alors, nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, plus précisément devant le cinéma Le Select, où se tient depuis lundi la septième édition du Festival international du film. La programmation est belle, comme chaque année. Mais plus qu'une nouvelle semaine de cinéma, c'est vraiment le pari d'avoir maintenu cette édition qui est placée en haut de l'affiche. C'était un pari osé, puisqu'il a été pris il y a six mois, en plein cœur du confinement. Mais aujourd'hui, il est récompensé, puisque la famille du cinéma est heureuse de pouvoir reparler cinéma à Saint-Jean-de-Luz et surtout de pouvoir le partager avec le public. Alors, bien sûr, le port du masque et le respect des mesures sanitaires gâchent un petit peu le plaisir. Mais l'essentiel pour tout le monde, c'est d'être là, quand tant d'autres festivals ont décidé d'annuler leurs éditions purement et simplement. Au-delà de la programmation, au-delà du plaisir d'être là, chaque séance, chaque rencontre est l'occasion d'envoyer un signal à tous ceux qui hésitent encore à revenir au cinéma. Il y a urgence. Les salles, les exploitants ont souffert beaucoup cette année. Au cinéma Le Select, Chabit Garak, le directeur, nous disait que c'était environ 60% de baisse de fréquentation depuis le début de l'année 2020. L'été a été particulièrement noir, moins 70%. Heureusement, un léger mieux est noté depuis la rentrée, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Moins de 30% encore environ, bien en dessous des bons chiffres de l'année 2019. Derrière cette réalité, il y a donc ce joli festival qui continue, contre vents et marées. Aujourd'hui, très beau moment promis avec le retour d'Emmanuel Béart, actrice qui acceptera en plus de rencontrer nos lecteurs dans quelques minutes, à midi, ici au Select. Il y a une très belle soirée également samedi, avec une apothéose, un final autour du film de Marie Castille, Mention Choir, avec la belle actrice Noémie Merlan qui viendra le présenter sur la scène du Select. Et le dernier acte jouera dimanche autour du Nikon Film Festival, une séance gratuite proposée à 10h. Et pourquoi pas fêter Halloween en avance, idée de sortie ce week-end. On vous emmène au Popcorn Labyrinthe de Cestas qui vous propose un week-end de fête avant la fin de leur saison. Visite des lieux avec Lysiane Larbani. Ne vous fiez pas à la quiétude apparente de cet immense champ de maïs, dont les 4 hectares de cette exploitation agricole de Cestas se cachent un labyrinthe. Ce soir, à la nuit tombée, le terrain de jeu va se transformer en lieu d'horreur. Ce dernier week-end se passe sur 3 jours. Donc ça commence aujourd'hui même, vendredi soir, par une murder party. Donc c'est comme un cluedo géant. Là, on se passe en 1887 et il y a le directeur du cirque, M. Loyal, qui est retrouvé assassiné. Et les joueurs doivent donc aller interroger différents suspects. Donc la murder party, c'est plutôt adulte. Le zombie kill, ça va être pour les adolescents. Et toute la journée de dimanche, elle est consacrée aux enfants, avec deux chasseaux de trésors. C'est une grosse organisation, ça fait un mois qu'on travaille dessus. Beaucoup de réflexions à trouver, tous les indices, les liens entre les personnages. Et aussi pour la chasse aux trésors, avec pas mal de bénévoles qui viennent nous aider. Hors de question de chômer, car cet Halloween précoce fête aussi la fin de la saison. Le labyrinthe ne pourra rouvrir ses portes qu'en juillet 2021. Une fois que tout est remballé, la semaine prochaine, on va tout ranger. Et le labyrinthe va être complètement rasé, puisque notre agriculteur va récolter son maïs. Et donc du coup, on va avoir un nouveau tracé l'année prochaine. Avec un nouveau labyrinthe, de nouveaux jeux. Enfin voilà, on sera complètement sur une configuration différente. Et c'est tout l'intérêt de notre concept, c'est que c'est un concept éphémère, qui ne laisse aucune trace et empreinte sur l'environnement où il est installé. Et ça, c'est aussi un des gros points forts de notre modèle. Plus que quelques jours donc, avant que le labyrinthe ne s'évapore comme un fantôme. Voilà, avant de retrouver le 19h Sport avec Bastien Loquet, qui évoquera une fois de plus le calendrier bouleversé du top 14, avec le report du match de l'UBB face à Clermont. Mais aussi l'actualité du Vendée Globe à un mois du départ, avec le skipper arcachonné Arnaud Boissière. Dans un instant, le Mag Sud-Ouest avec Nicolas Espitalier. Merci. 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 Merci.